salut à tous c'est shuriken j'espère vous allez bien aujourd'hui tier liste sur les artefacts de mage et c'est parti let's go on commence avec l'artefact bâton de corne coupée qui est l'artefact limité de ram et qui sera un artefact uniquement orienté pvo donc pas forcément un artefact très intéressant à utiliser on enchaîne ensuite avec calamité du soleil couchant qui est un artefact qui va donner des chances de coup critique à tous ses alliés en général malheureusement on va déjà jouer avec 100% de chances de coup critique sur les alliés qui en ont besoin et donc on n'aura pas l'utilité de cet artefact et même si on veut un petit peu moins de chances de coup critique sur ces héros ce n'est pas dit qu'on puisse utiliser notre personnage qui possède cet artefact à tous les combats donc c'est pas forcément très optique d'utiliser on enchaîne ensuite avec un artefact gratuit chaty qu'on peut récupérer dans le livre extra temporel et cet artefact va pouvoir donner deux barrières pendant deux tours la première au début du combat et la deuxième quand on va passer en dessous des 50% de nos points de vie après une attaque subi un très bon artefact pour certains mages comme par exemple les mails viviane ou encore par exemple sur zio on passe maintenant un artefact limité le conte cauchemardesque l'artefact limité de fairy tale tenebria un très très bon artefact sur pas mal de héros plus qu'à chaque fois qu'elle va taper elle va infliger des dégâts supplémentaires et ça peut être déclenché à la fois par une contre attaque mais aussi par une due à l'attaque et elle va pouvoir aussi dissiper un bonus c'est un très bon artefact sur par exemple aria qui va souvent contre attaquer ou encore sur architiement mercedes qui va aussi très souvent contre attaquer avec son s1 couronne de l'abîme un des meilleurs artefacts aussi de mages qui aura des chances d'étourdir l'ennemi avec ses compétences c'est un très bon artefact notamment sur politis ou encore solitária qui vont être des mages qui vont infliger beaucoup de malus dernière tasse de thé l'artefact de balle-feu je pense pas qu'il y ait beaucoup de mages qui puissent porter cet artefact parce qu'en général il ya de très bons artefacts de mages et je ne pense pas qu'il arrive à la cheville de la plupart des très bons artefacts gants de combustion l'artefact limité de royal mustang pour la collab fma un très bon artefact puisqu'il va augmenter les chances de coups réussis et l'attaque du lanceur ça peut être un très bon artefact par exemple sur milim ou encore zio graines de savoir sans doute un des pires artefacts 5 étoiles qui une fois que le lanceur sera mort aura des chances de procurer aux alliés un bonus aléatoire donc en gros pour bénéficier de l'artefact on doit perdre notre personnage c'est pas forcément très intéressant c'est une mécanique assez spéciale et on n'a pas forcément envie de perdre des héros rapidement dans le combat l'une du cauchemar pourpre un artefact assez niche mais qui peut être intéressant puisqu'il va augmenter les chances de double attaque et donc si vous voulez miser votre gameplay sur des duels attaques ça peut être très intéressant et en plus de ça il va augmenter l'efficacité du lanceur ça reste un artefact vraiment situationnel mais qui a du potentiel magie pour les amis artefacts limités de mercedes-feu un très bon artefact pour mercedes-feu il faudra terminer le troisième continent de l'aventure pour débloquer son artefact main de la déesse noire l'artefact de caveric feu malheureusement c'est un artefact qui va apporter plutôt des statistiques à nos héros et pour les mages en général on préférera des effets supplémentaires comme par exemple des âmes ou encore des malus nécro et undine l'artefact limité de dixi durant la collable guilty gear qui va augmenter l'ardeur au combat du lanceur après avoir attaqué tous les ennemis un artefact pas très populaire peut-être que sur dixi il est intéressant mais encore une fois dixi c'est pas très populaire en pvp donc c'est bien de l'avoir puisque c'est un artefact limité mais c'est pas forcément le meilleur orbe de dicknus un très bon artefact puisque quand on va effectuer une compétence non offensive on va gagner une énorme barrière et en plus de ça on va augmenter l'attaque pour la prochaine attaque du lanceur c'est un très bon artefact notamment sur tml la version ml de lulucca parchemin de l'ombre l'artefact d'aria qui va augmenter les dégâts infligés en dehors de son tour de jeu en plus d'avoir des chances d'infliger un malus aléatoire à la cible si vous n'avez pas l'artefact fairy tale ou un tel sur aria ça peut être une bonne alternative en attendant d'avoir un de ces deux artefacts disponibles pour elle point du dragon perfectionner l'artefact limité de millim qui est un bon artefact pour les millim plutôt tanky soit en mode voile de vie soit en mode cutter attaque puisque quand elle va subir une attaque qui n'est pas un coup critique elle aura des chances de contre attaquer rose sanglante l'artefact de melissa qui va augmenter l'efficacité du lanceur et après avoir fait une attaque unique le lanceur aura des chances d'infliger toucher vampirique et je rappelle que toucher vampirique quand on va taper la cible qui a ce malus alors on va pouvoir récupérer une partie des points de vie j'ai vu quelques y'ont utilisé cet artefact malheureusement c'est pas non plus l'artefact le plus populaire mais ça peut être joué on enchaîne ensuite avec sceptre d'etica un artefact assez situationnel mais vraiment très fort puisqu'à chaque début de tour de jeu on aura entre 25 et 50 % de chances de réduire d'un tour la recharge de compétences et c'est un très bon artefact sur par exemple carotte sur par exemple angelica of light ou encore zio puisqu'on va pouvoir faire nos s3 très régulièrement avec cet artefact souffle de l'esprit l'artefact de l'uluc à glace qui aura un certain pour cent de chances de réinitialiser la recharge de compétences d'un tour après l'utilisation d'une compétence non offensive c'est pas forcément un artefact très populaire malheureusement au niveau du pvp mais il peut être joué si on n'a pas forcément mieux ou dans des situations assez spécifiques substance du temps un artefact qui n'était vraiment pas très joué depuis l'arrivée de zio et mettant que zio est présent ça peut être un bon artefact sur lui puisque lors d'une attaque on va alors augmenter les dégâts dans un premier temps et lorsque l'ennemi est vaincu l'attaque suivante va infliger des dégâts supplémentaires et vu que zio a une extra attaque sur son s1 si on tue la cible on va pouvoir alors faire le proc de son deuxième s1 et infliger énormément de dégâts supplémentaires donc ça peut être un bon artefact sur lui pour taper très fort on enchaîne ensuite la tier list avec les artefacts 4 étoiles et on commence avec calagra qui va infliger des dégâts supplémentaires si la cible subit un malus lors de l'attaque c'est notamment un bon artefact sur par exemple tenebria spectral on enchaîne ensuite avec l'arme du désert qui est il me semble un artefact de la salle du calvaire qui va augmenter l'attaque du lanceur lorsqu'il est attaqué tous les ennemis cumulables jusqu'à cinq fois et malheureusement c'est pas un artefact très populaire j'ai jamais vu quelqu'un le jouer que ce soit en pvp ou en pvo on enchaîne ensuite avec sans doute le meilleur artefact du jeu le livre ancien du tgl qui va nous permettre de commencer le début du combat avec des âmes et c'est très très fort pour pouvoir soulburn dès le début du combat sur tous ces mages il ya beaucoup de très bons soulburn par exemple des extra attaque par exemple de l'ignore er par exemple la transformation des sorts en dégâts mono cible à dégâts zone comme par exemple l'email viviane il ya énormément de personnages qui ont besoin d'âme dès le début du combat pour être performant et c'est sans doute l'un des meilleurs artefacts du jeu je vous conseille d'en avoir le plus possible sur le plus de mages possible l'orbiculum de barthez un artefact vraiment pas très populaire il est très situationnel puisqu'il aura des chances de diminuer les dégâts subis et ce n'est même pas 100% de chance de diminuer les dégâts subis de 50% donc c'est vraiment pas le genre d'artefact qu'on a envie d'avoir sur des mages on enchaîne ensuite avec perpétuelle radio il me semble que c'est aussi un artefact de la salle du calvaire qui va aussi augmenter les dégâts infligés lorsqu'on va taper tous les ennemis et malheureusement ça peut être intéressant sur le papier mais c'est un artefact uniquement pve puisqu'il va être utile seulement contre les monstres boss ou contre les boss d'élite et en général on préfère plutôt taper sur des monocytes sur les boss donc c'est pas forcément le genre d'artefact qu'on a envie d'aller chercher sire arène un peu la version wish de abyssal crown on aura cette fois ci jusqu'à 50% d'un figé à malus contre 30 ou 40% il me semble pour abyssal crown d'infliger un stone mais par contre cette fois ci ça va être un malus aléatoire parmi une réduction d'attaque chance de coups réussis silence sommeil ou poison donc ça sera pas forcément des stones ce sera des malus aléatoires mais c'est un artefact 4 étoiles facile à monter que couronne de l'abysse en plus 30 mais par contre les malus seront un peu moins importants qu'un stone et enfin on termine sur le violon d'élia qui est un très bon artefact gratuit de l'asset du calvaire qui aura jusqu'à 80% de chances de dissiper un bonus un ennemi après avoir attaqué sachant que c'est un artefact qu'on peut avoir gratuitement dans la boutique donc on peut facilement le monter en plus 30 pour avoir 80% de chances de dissiper un bonus un ennemi et en plus de bénéficier des stats supérieures qui vont jusqu'à quand même 663 de santé c'est pas négligé c'est un très bon artefact sur ms erato car il va souvent contre attaquer et ça va lui permettre de retirer l'immunité si l'adversaire a des immunités avant d'infliger les malus à l'adversaire et ça peut être aussi un bon artefact sur par exemple aria si vous n'avez pas mieux vous allez pouvoir régulièrement retirer les immunités à l'adversaire pour infliger le blind sur son s1 c'était shuriken j'espère que la tier list sur les artefacts de mage vous a aidé à savoir quels artefacts sont bien pour vos héros et quels sont les artefacts un petit peu moins bien mais ceci dit à garder quand même si jamais ils sont up si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas soit sur discord soit dans les commentaires et si bien sûr j'ai oublié certains artefacts ou certains types de gameplay qui peuvent demander des artefacts spécifiques n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires je vous dis à très bientôt ciao